Bonjour, ici Stéphanie Dionne de l'École branchée au colloque entre deux montagnes et j'ai le bonheur, le plaisir d'avoir avec moi Dominique Tremblay qui est conseiller pédagogique indépendant qui utilise le Lego comme outil d'apprentissage. Bonjour Dominique. Je suis un fou des Legos. Tu es un fou des Legos, hein? J'adore ça. Dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. OK. Mais là, explique-nous donc ce que tu fais, par exemple, en mathématiques avec les Legos. Bien, avec les Legos, les mathématiques, ce qui est intéressant, c'est qu'un Lego a plusieurs attributs et caractéristiques. Par exemple, il y a des tenons. C'est le nom qu'on utilise. Les tenons, c'est ce qui se retrouve sur un Lego. Et puis, ça nous permet, par exemple, de représenter des nombres. Ça nous permet de représenter des opérations. Mais par exemple, juste ici, j'ai une petite activité. C'est en gestion de données. Quand on fait l'idée d'un sondage, on veut développer l'idée du diagramme. Bien, ce qui se passe, c'est que chaque élève a sa mini figurine et on pose une question. Les petites briques colorées ici représentent des choix de réponse. Donc, on pourrait avoir « Quel est ton sport préféré? » Le vert représente-tu le sport? » Rouge, beige et jaune. Et là, chaque enfant vient placer sa mini figurine. Ce qui est intéressant, c'est que la planchette de Lego s'est assemblée. Ça se tient. Donc ensuite, par exemple, ici, on peut facilement voir notre diagramme à bandes. En fait, c'est un diagramme très authentique et très réel ici, très concret. Mais ça amène ultimement vers le fameux diagramme à bandes. Wow! Oui. Mais toi, est-ce que tu as été enseignant, j'imagine, aussi? Oui, j'ai enseigné pendant 13 ans dans la petite école Cité-Jeunesse et Marc-Garneau à Trenton. OK. Petite école maternelle à 12e année sous le même toit. Donc, ça m'a amené à enseigner à différents niveaux. Puis, il y a 7 ans, j'ai quitté mon emploi et j'ai démarré mon entreprise. J'offre de la formation comme ça sur différents sujets, de Terre-Neuve à Vancouver, je suis quelqu'un de où être là. Puis, qu'est-ce qui t'avait amené dans ta pratique à utiliser les Legos? Oui, OK, une passion, tu l'as dit aussi, personnelle, mais la première fois que tu as apporté ça dans ton enseignement, qu'est-ce qui t'avait inspiré? Bien, ça m'a inspiré parce que je trouve que ça vient chercher beaucoup les élèves. Les élèves, c'est très concret. Quand ils travaillent avec ça, les élèves, ils voient les concepts. Et ce que j'aime le plus aussi, c'est la pensée créatrice. OK. Par exemple, si tu demandes à l'élève, représente-moi le nombre 27 avec des Legos. Il n'y a pratiquement pas un élève qui va avoir la même représentation. Je te donne rapidement un petit exemple. J'ai des Legos ici. Tu as des élèves que pour représenter 27, on sait que 27 est un multiple de 3, ils vont utiliser les bosquets de fleurs, par exemple. Parce que les bosquets de fleurs sont en 3. Donc, tu as 1, 2, 3, ça fait que l'élève pourrait faire… Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il commence à apprendre ses multiplications. L'idée de mémoriser des tables de multiplication, c'est bien, mais là, l'élève le mémorise en faisant ses propres représentations. Oui. Tandis qu'il y a un élève qui va utiliser des blocs à 3 tonnes, tu sais. Tu as un élève qui va utiliser… Ah, un autre exemple. Quand je parle de pensée créatrice, les élèves, je les invite à essayer de chercher des attributs cachés dans les Legos. Vous voyez ici la petite loture? Plusieurs vont utiliser ça pour représenter des multiples de 4, parce qu'on voit 4 poteaux. Mais si vous regardez, il y a aussi 3 trous. Tu vois bien? Ah oui! Donc, ce qui est intéressant, c'est que les élèves sortent des choses auxquelles tu n'as même pas pensé. Moi, ce que j'aime enseigner avec les Legos, c'est que ma vie n'est pas plate en tant qu'enseignant. Ce n'est pas ennuyant. Chaque journée, j'ai comme des choses différentes qui apparaissent dans la salle de classe. Je dis souvent la phrase « je suis subjugué par la quintessence de ta créativité », parce que les élèves me sortent des choses auxquelles je n'aurais pas pensé. J'adore. J'adore parce que, dans le fond, ça permet à l'élève de prendre justement ces compétences-là, ces notions-là à prendre et à les créer, à les développer eux-mêmes. Choisir la clôture pour un 3 ou pour un 4, c'est eux qui l'ont eux-mêmes pris. Ça leur laisse de la place à être eux-mêmes. Et travailler en 3D aussi, de façon très créative. Moi, souvent, je vais regarder une représentation et je vais me dire « je pense que l'élève s'est trompé, mais il faut le laisser parler, il faut le laisser communiquer, les élèves. » Ils vont avoir le fun de t'expliquer. Souvent, moi, je vais faire des tournages pour avoir quelques vidéos pour présenter dans mes formations. Je vais dans une vraie salle de classe. Ce qui est intéressant, c'est qu'un coup, j'ai eu assez d'exemples. « Cote, cote, c'est fini, on a fini le tournage. » J'ai tout à l'enfer. « Oui, mais M. Dominique, moi, je voulais vraiment montrer ma représentation parce qu'elle n'est pas pareil comme ça. Des autres, c'est touchant de voir ça. Ils ont une fierté. C'est rare que faire des exercices de manuel, l'élève a une fierté d'aller montrer ce qu'il a fait. C'est rare. Oui. Parce que c'est souvent le même raisonnement, la même chose. Je te donne un autre exemple, une activité que je fais, qu'on va travailler cet après-midi. C'est la chasse aux angles. La chasse aux quoi? Aux angles. Aux angles. Ok. Donc, tu sais, souvent, ils vont aller chercher des morceaux comme ça, dans les vaisseaux spatials. C'est vraiment cool. Tu as beaucoup de types d'angles. Puis après ça, tu les invites à mesurer ces angles-là. Dans la réalité, mesurer un angle, c'est différent du manuel scolaire. Sur papier, tu mesures un angle. De regarder les lignes. Puis ils s'organisent, ça arrive juste. L'angle, c'est toujours un bel angle de 45 ou un bel angle de 30. Ça, il y a du punch là-dedans. Puis dans la vraie vie, quand ils vont avoir besoin de travailler avec les angles, ils vont se construire une terrasse à la maison ou quelque chose comme ça. C'est comme ça. C'est dans la vraie vie. Les angles, tu les mesures avec ton escalier en 3D. Je trouve que c'est plus proche de la réalité aussi. Ça donne des choses plus utiles pour les enfants. Utiles, réelles, concrètes, dans la créativité qui viennent d'eux. Exactement. Puis chez l'école branchée, vous êtes très techno aussi. Oui. Ça fait que j'utilise aussi beaucoup Lego Digital Designer, qui est une application gratuite pour Windows et Mac. Oui. Et puis, on peut faire le même genre d'activité, mais en 3D à l'ordinateur et c'est gratuit. Wow! Oui, donc… À l'ordinateur, est-ce qu'il y a l'application aussi pour les iPads? Malheureusement pas. OK, à l'ordinateur. Ça fait que c'est pour l'ordinateur Windows et Mac, il y a les deux versions gratuites sur le site de Lego. Wow! Puis en littératie, comment on intègre les Legos, par exemple, en français? Bien, c'est que si tu es un personnage. Oui, c'est ça. OK. Autant en lecture, en écriture qu'en communication orale, on classe les Legos un peu différemment en littératie. C'est qu'on veut classer nos Legos un bac qui représente le qui, c'est-à-dire les personnages, les animaux, les choses comme ça. Le camp, ça c'est tes planchettes, parce que les planchettes vont servir à faire ta chronologie. OK. Ils vont représenter l'ordre dans l'histoire. Ensuite, le ou, c'est tous tes morceaux comme la végétation, les blocs réguliers aussi qui servent à construire des maisons, des châteaux, des rues, des choses comme ça. Et ton quoi, ce sont tous tes accessoires. Les épées, les petites belles, les choses qui servent à faire des actions. Un coup que ça, c'est bien classé. Là, après ça, disons en lecture, on veut parler beaucoup d'imagerie mentale. L'enfant fait une lecture, donc il doit s'imaginer ce qu'il est en train de lire, que ce soit la fiction ou non. Donc, que ce soit un texte courant, ou là, par exemple, ça pourrait être une nouvelle journalistique. L'enfant doit s'imaginer la nouvelle et ensuite essayer de la reproduire en Lego. Le contraire est vrai aussi. En écriture, l'enfant va partir son histoire en faisant ça avec les planchettes. Travailler en collaboration aussi. Tu as cinq planchettes. Chacun des élèves fait sa partie de l'histoire. La situation initiale jusqu'à l'élément déclencheur, jusqu'à tes péripéties, jusqu'à la situation finale. Et ensuite, ils vont prendre des photos de ça, ajouter des bulles de bande dessinée, ajouter du texte. Wow! Chaque planchette représente un paragraphe. Donc, ça amène... Tu sais, la structure du texte, ta trame narrative, elle devient beaucoup plus concrète avec des Legos. OK! Éléments de curiosité, les enseignants qui suivent tes formations et qui vont avoir... Bien, je vais utiliser mon habitude d'utiliser leur manuel. Qu'est-ce qu'ils doivent développer en eux pour arriver à transposer maintenant cette nouvelle... Je pense qu'il faut qu'ils soient prêts à faire des activités ouvertes, être prêts, être surpris, à réaliser que, par exemple, un enfant qui fait le plan cartésien puis utilise une planchette comme ça, comme son plan cartésien, c'est tout aussi valide qu'un quadrillage dans un manuel scolaire. Dans un manuel, oui. C'est un axe des X, c'est un axe des Y. C'est vrai que l'enfant peut faire des translations, des rotations, des réflexions, des homothésies dans son plan cartésien, trouver les coordonnées de ses sommets de la même façon, mais c'est réel. Il ne faut pas avoir peur. Puis ça peut inclure de l'écrit. Je m'attends qu'à côté, il va peut-être écrire ses coordonnées de son plan cartésien qui vont représenter ses translations, ses rotations. Oui, pour laisser la trace de ce qu'il a fait. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est que ce matin, je donnais un atelier iPad. Tu utilises une application comme Explain Everything où tu expliques ton raisonnement avec les Legos en le filmant avec ton iPad et tu restes une preuve d'apprentissage à mettre dans ton portfolio numérique. OK. Donc, on traite de tous ces sujets-là dans les formations. Wow! Tu m'inspires. Je suis certaine que ceux qui nous auront, qui t'auront vu durant cette entrevue-là auront vu la passion, le dynamisme et surtout cet intérêt-là à ce que chaque jeune démontre ce qu'ils ont appris puis ce qui les habite. Ça les fait parler beaucoup. C'est ça. Parler de ce qu'ils ont fait. Oui. C'est beaucoup de communication. À l'oral, mais aussi, ça peut être la communication à l'écrit aussi. Communication gestuelle aussi. On oublie souvent celle-là. Oui. C'est un enfant qui démontre une translation puis qui a fait physiquement avec ses doigts, qui déplace un objet. Je trouve que la communication gestuelle est aussi importante. Wow! Puis on l'a avec les Legos aussi. Vraiment? Oui. Dominique, pour ceux qui ont le goût après de prendre contact avec toi, comment ils vont pouvoir te rejoindre ou encore de voir des vidéos dont tu as parlé un peu plus tôt? Donc, sur mon site dominicetremblay.com, c'est là qu'il y a toute l'information sur mes ateliers. OK. Et sur ma page Facebook, Dominique Tremblay Consultant, puis vous pouvez le voir à partir de mon site web, trouver la page Facebook. À chaque fois que je vois des créations surprenantes, intéressantes d'élèves et de profs, souvent, je vais en prendre une photo puis l'uploader sur mon Instagram, sur mon Facebook. Donc, on peut voir plusieurs constructions. Oui. Bien là, je m'apprête à aller faire l'atelier dans quelques minutes ici. Oui. Et j'appelle ça des moments Instagram worthy, des moments qui valent la peine d'être mis sur Instagram. Quand je vois des créations que je n'ai jamais vues, puis ça arrive à chaque jour que je fais de la formation, ça. Puis vous imaginez, après sept ans maintenant, j'en ai vu des choses intéressantes, mais il y a encore de la nouveauté. Je mets ça sur Instagram ou sur Facebook. Ah, bon, bien, merci beaucoup, Dominique, d'avoir partagé ce que tu fais avec les Legos, avec les gens de l'École branchée. Et puis, à l'École branchée, on va être curieux aussi de voir ce qui va être créé dans les classes au Québec et un peu partout ailleurs avec les Legos. Merci. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage MFP.